salut les ptios, salut les ptios, t'es Eric Pérou alors, vous savez qu'on est le... ah bah oui, on est le 16, ça y est bon, je pense que je ferai un live tout à l'heure dans la journée, je pense je viens d'avoir des discussions très très sympas sur Discord, parce que c'est vraiment c'est un bon moyen d'échange c'est pas toujours serein, mais c'est un bon moyen d'échange j'ai eu des informations sur ce qui s'est passé à Marseille, bah hier les flics ont cogné très très fort comprenez bien que le gouvernement est en train de jouer sa dernière carte ils sont perdus ils ne savent plus et dans la mesure où ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font, et bien les ordres ont été de cogner très très fort sur les manifestations avant le 17 de façon à vous faire peur, à nous faire peur et bien n'ayez pas peur n'ayez pas peur ce gouvernement est perdu il le sait et comme tout mourant, je dirais il est en train de se débattre donc voilà, c'est juste ce que j'avais envie de vous dire ayez confiance encore une fois, je le redis une dernière fois j'espère, peut-être encore un peu demain demain, non, tout à l'heure puisque nous sommes déjà le 16 pas de syndicat pas d'image politique s'il vous plaît soyez simplement des citoyens et je m'adresse aux syndicalistes je m'adresse aux militants politiques qu'ils soient de l'UPR du communisme, etc. peu importe faites-moi plaisir nous ne sommes pas demain dans la division nous sommes dans l'unité et ça c'est très important soyons simplement des citoyens lorsque nous aurons réussi parce que nous allons réussir si vraiment nous le voulons et bien après nous ferons la part des choses nous écouterons tout le monde parce qu'il faudra écouter tout le monde et nous en tirerons les conclusions de façon démocratique c'est-à-dire ce que l'on n'a jamais connu moi, c'est mon rêve c'est mon rêve je ne sais pas si c'est le vôtre c'est qu'enfin le peuple soit écouté parce que nous ne sommes pas écoutés depuis des décennies ce n'est pas d'hier ce n'est pas que de Macron je dirais ayons confiance en nous c'est surtout avoir confiance en nous et puis nous irons j'espère vers une société beaucoup plus humaine et sur nos anciens c'est pas parce que je suis un peu âgé mais sur nos anciens parce que quand je vois des gens j'ai découvert des gens qui vivaient avec 300 euros par mois mais comment peut-on vivre avec 300 euros par mois 300, oui oui je vous l'ai bien dit 300 euros par mois la majorité vive avec 600 euros par mois mais même 600 euros par mois on ne peut pas vivre c'est intolérable voilà donc nous verrons est-ce que ce sera nous irons vers le revenu universel ? peut-être pourquoi pas je ne suis pas opposé à ça dans la mesure où à aucun moment vous ne pourrez être privé de ce revenu universel pour divergences d'opinion vous voyez ce que je veux dire et ça il n'y a pas plus démocratique que ça mais écoutez nous n'en sommes pas encore là il faut déjà faire sauter tous ces banquiers tous ces industriels tous ces milliardaires tous ces chefs de presse qui se foutent de notre gueule ça c'est le travail pour demain j'y serai ça c'est clair j'y serai d'abord dans ma petite ville et puis si ça ne se passe pas suffisamment je m'entraide à Thiers et puis si ça ne se passe pas suffisamment j'irai à Clermont-Ferrand et puis si ça ne suffit pas j'irai à Lyon voilà puisque c'est ma région et je vous demande de faire pareil beaucoup de solidarité entre nous j'espère comme je vous l'ai dit déjà lorsque je croise aujourd'hui des Gilets jaunes et j'en ai rencontré quelques-uns et bien nous nous saluons vous voyez tout d'un coup on retrouve de l'humanité et ça c'est super voilà c'est tout je vous souhaite une bonne soirée moi vous voyez il est 0h52 le vieux il va se coucher allez oui non mais c'est bon allez on va se coucher maintenant les enfants salut je vous aime ciao amen Sous-titrage ST' 501